Création d'un fonds d'aide au renouvellement des appareils de chauffage individuels au bois non performant, délibération extrêmement importante. Jérôme Dutroncy. Merci Monsieur le Président. En bref, historique, en février dernier, nous votions une feuille de route concernant la qualité de l'air. Cela a été évoqué tout à l'heure. La qualité de l'air est un sujet important pour notre agglomération. Cette feuille de route est accompagnée d'une première phase de communication vers le public utilisant du chauffage au bois, qui s'appelait « De quel bois je me chauffe ? », qui a eu un succès important, qui a permis de sensibiliser nos populations à la question du chauffage au bois non performant, qui est source, notamment en l'hiver, d'un grand nombre de particules fines et donc de pollution de l'air. Nous avions évoqué à l'époque déjà l'ambition d'arriver à un fonds d'aide de renouvellement pour ces chauffages au bois non performants, un fonds qui soit ambitieux, inspiré d'ailleurs de la vallée de l'Arve qu'il a mis en place en 2013. Nous serons, si vous le décidez aujourd'hui, la première grande agglomération à suivre ce type de dispositif, à mettre en place ce type de dispositif qui est, encore une fois, très ambitieux, puisqu'il pourrait, pour la métropole, faire l'objet d'un investissement de plus de 4 à 5 millions d'euros sur le mandat. Nous avons comme ambition de permettre le remplacement d'un tiers de chauffage non performant sur notre agglomération, soit plus de 5 000 appareils. Et le dispositif qui est proposé aujourd'hui est de mettre en place un dispositif d'aide de 800 euros pour tous les possesseurs d'appareils non performants qui en feraient la demande, qui renouvelleraient leur appareil. Et 1 200 euros, ça pourrait aller jusqu'à 1 200 euros sous condition de ressources. Cette proposition est faite dans le sens où c'est ce que nous proposons par ailleurs dans le programme de réhabilitation thermique de l'habitat. Et il nous semblait cohérent d'avoir des critères similaires dans ce cas. Critères similaires, mais aussi partenaires similaires, puisque c'est l'ALEC qui aura vocation à être le guichet unique de ce dispositif, qui en instruira techniquement les dossiers, avant que nous les arbresions ici à la métropole. Et j'en finis pour vous dire qu'au-delà de l'ALEC et de la métropole, c'est évidemment un travail aussi partenarial avec les professionnels, avec l'ADREAL, pour mettre en place effectivement des labellisations, une communication importante auprès des habitants d'une part, mais aussi auprès des réseaux de professionnels, pour qu'ils en soient les plus grands ambassadeurs. Voilà. Aussi, ça c'est pour votre information, ce dispositif rentre dans une logique aujourd'hui de plan d'action fort, en l'occurrence pour améliorer la qualité de l'air de notre agglomération. Et c'est un des éléments fondateurs d'ailleurs de notre réponse à l'appel à projet Ville respirable, début septembre, où nous espérons avoir une réponse positive de la part de l'État prochainement, tout comme nous avons répondu à l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME, qui pourrait, en l'occurrence, financer la moitié de l'investissement prévu sur ce dispositif. Merci. Une incise, et le vice-président m'y autorisera. Deux chiffres. 45% des particules en moyenne sur ce territoire métropolitain, en moyenne sur l'année, sont d'origine de la combustion et de la mauvaise combustion dans les foyers et le chauffage individuel. 75% en hiver. Donc c'est la traduction extrêmement concrète aujourd'hui, directement dans chaque foyer, d'un engagement de la métropole. Extrêmement concrète, comme l'a dit le vice-président. Mondane Jacta. Merci. Eh bien, félicitons-nous. Voici une délibération bien concrète, monsieur Savin, qui est la preuve que notre engagement dans le plein air-climat n'est pas une déclaration d'intention. La qualité de l'air est un enjeu majeur de notre métropole. C'est un enjeu sanitaire. En effet, les particules fines sont des tueurs directs. Il n'existe pas de niveau sans risque pour l'homme. Des modifications de comportement entraînent des diminutions de concentration des particules fines dans l'atmosphère de manière immédiate et ainsi, un gain d'espérance de vie. Les causes de la pollution sont multiples. On les a déjà évoquées ici. Nous devons activer tous les leviers. Et ce Conseil métropolitain nous montre que nous le faisons, que ce soit à travers notre implication dans le plan air-énergie-climat, à travers les délibérations sur les déplacements, et en particulier concernant la logistique urbaine, et il faut aussi agir sur le chauffage au bois. Cette délibération est ambitieuse et nous permettra d'avoir un impact direct sur la santé de tous. Jérôme Dutroncy l'a dit, nous serons, après la vallée de l'Arve, la deuxième collectivité à proposer ses aides et la première grande agglomération. Nous ne pouvons que nous féliciter du mouvement ainsi lancé auprès du pôle métropolitain, puisque le Pays-Voironné et le Grésivaudan envisagent de se lancer dans la même démarche. Nous avons les moyens d'agir pour augmenter l'espérance de vie des habitantes et des habitants de notre métropole en réduisant la pollution de fonds responsables d'environ 150 décès prématurés ici par an. Je vous appelle donc à voter unanimement cette délibération dont nous pouvons être très fiers. Merci. 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 Merci.